Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bey C'est Paris Donc je vais vous parler de quoi dans cette vidéo ? Et bien je vais vous parler de cette highlighter là Donc la collaboration de Sananas avec BK Alors ce sera ma toute première impression Puisque je n'ai même pas ouvert le paquet, je n'ai même pas essayé Donc si tu veux voir ce que cette highlighter donne Sur une peau noire, ne bouge pas, c'est tout de suite Bien sûr si tu aimes cette vidéo, et bien n'hésite pas à liker, bien sûr Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait En cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner Alors je suis très contente de pouvoir vous présenter cet highlighter de Sananas Et pour la petite histoire, il faut quand même que je vous raconte Parce qu'en fait Sananas, elle a à avoir dans ma carrière de youtubeuse Et je vais vous expliquer pourquoi Et bien il y a presque 3 ans, lorsque j'ai découvert l'univers beauté sur youtube Et bien c'est sur les vidéos de Sananas que je suis tombée On va dire que c'est vraiment elle qui m'a donné l'envie de faire des vidéos youtube J'ai juste adoré sa pêche, sa fraîcheur, sa joie de vivre, son énergie, son enthousiasme Voilà, j'ai vu ce petit bout de femme là Et j'ai vraiment adoré, et elle m'a vraiment donné envie de faire des vidéos youtube Donc rien que pour ça, merci Sananas Et rien que pour ça, j'avais envie d'acheter son highlighter, de la soutenir Parce que quelque part, c'est grâce à elle, si je suis ici devant vous Alors voilà, pour vous dire, moi les produits BK, je ne connais pas du tout Je n'ai jamais testé aucun de leurs highlighters Donc je ne pourrais les comparer par rapport à ce qu'ils ont déjà Donc voilà comme ça se présente Donc au dos, on a sa petite photo avec une petite biographie Je l'ai acheté aussi, parce que bon, pas que, parce que c'est Sananas Parce qu'au départ, j'avais un doute du fait de la couleur qui tirait plutôt sur le rose Et c'est le fait justement qu'il y ait des sous-tons dorés qui m'a plu Où là, je me suis dit, ah, peut-être que sur une peau noire, ça pourrait aller Donc je l'ai swatché, ça m'a plu au swatch Donc maintenant, j'ai vraiment hâte de le tester et voir ce que cela donne Alors on va tout de suite commencer et je vais l'ouvrir tout de suite Ah oui, et donc cet highlighter s'appelle Parisian Lights Je l'ouvre, très joli packaging Bon, je pense que ce sont les packagings habituels de chez BK Il me semble Habituellement, je me demande si c'est tout argenté comme ça Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas Mais en tout cas, c'est très joli, très luxueux Donc voilà, je n'ai même pas envie de mettre des traces de doigts dessus Tellement, voilà, c'est joli Ah oui, au passage, je me suis fait un faux grain de beauté Parce que bon, tu sais, j'ai un petit invité là Qui est venu comme ça, par surprise Comme par hasard, le jour où je décide de filmer Monsieur décide d'arriver Enfin bref Oups Donc voilà comme ça se présente Très joli, avec la petite tour Eiffel Et des petites étoiles comme ça en relief Très, très beau Alors on va tester tout de suite Bon, je suis déjà maquillée, comme tu peux le voir Mais je n'ai pas mis d'highlighter Donc on va tester un petit peu ça On va voir ce que ça donne Voilà, bon en tout cas déjà Je trouve que c'est très beau Avec cette tour Eiffel Avec ses étoiles Enfin le fait qu'elles se sont inspirées Bah de la tour Eiffel qui scintille Qui brille de mille feux Bah je trouve que c'était pas mal du tout C'était bien choisi Parce que bon, Paris Paris quoi Voilà Et en regardant comme ça Donc on voit que c'est rose Mais c'est vrai qu'en regardant bien On voit les reflets dorés en fait Donc voilà On va voir tout de suite ce que ça donne Sur mon visage Alors, donc j'ai pas mis d'highlighter Bon, j'ai pas pensé Mais j'aurais dû ne pas mettre ici là D'highlighter Enfin c'est un fard à paupières Que j'ai mis là dans le coin de l'oeil Parce que du coup J'aurais mis ce highlighter Mais ce qu'on va faire C'est que je vais essayer De l'utiliser un maximum Sur mon visage Donc ce que je vais faire C'est que je vais en mettre là Au niveau de l'arcade sourcière Déjà pour commencer Donc voilà Je vais en prendre un petit peu Voilà Et je vais le placer là Au niveau de l'arcade sourcière Ouh Oh là là Franchement Déjà là ce que je vois Parce que c'est vrai Que sur le coup Tu vois Voilà Il est rose Donc ça peut Voilà Te rebuter quoi Surtout quand t'as T'as une peau foncée Mais c'est vrai que Quand tu le poses Ce qui ressort plus En fait C'est vraiment le côté doré En fait Alors attends On va continuer Très joli Ah ouais Donc franchement Pas mal du tout Donc voilà Je l'ai mis sur l'arcade Surcière Et franchement Là j'aime beaucoup la couleur Pas mal Pas mal On va continuer Ensuite je vais en mettre Donc sur le nez L'arcade du nez Bon là j'ai sorti Ma fan brush En fait habituellement Ce n'est pas avec ça Que je mets mon highlighter C'est pas mon pinceau Préféré pour mon highlighter Mais je n'arrive pas A trouver mon pinceau fétiche Donc tant pis On va faire avec ce qu'on a Voilà Donc je vais en mettre Sur le bout du nez Ouh En tout cas Il est bien pigmenté Et je suis vraiment étonnée En fait de la couleur C'est vrai que quand tu le vois C'est voilà C'est tout de suite le rose Par contre je me suis pas Lui il y a un peu trop De highlighter là Attends On va y se tromper ça Un peu là Parce que Voilà Mais en tout cas Sur une carnation foncée Mais ça le fait Carrément quoi Oh j'adore J'adore ce reflet doré Et même le rosé Franchement moi je n'arrive pas A le percevoir Il fait vraiment Il a un côté nacré en fait Que j'aime beaucoup Tu sais comme Comme les perles en fait Tu vois ce reflet nacré Qu'il y a tout autour Des perles C'est vraiment l'effet Qu'il donne Il a vraiment un bel effet nacré Que j'aime beaucoup Ensuite on va le tester Au niveau de L'ossature de ma joue On va bien estomper On va le faire revenir légèrement Sur la tempe On en rajoute un petit peu ou pas ? Un peu un peu Un peu un peu Allez allez On en rajoute un petit peu quand même Eh Sana Ton ala éter là Il claque hein Bon on va peut-être se calmer un peu là On va arrêter là Franchement il donne bien quoi Ah je suis vraiment Attends on va estomper un peu Honnêtement je ne vois pas le rose Je vois que le côté doré Ce côté Enfin nacré C'est vraiment ce que je veux en fait Alors je vais en mettre de l'autre côté On va mettre un petit peu sur L'arc de cupidon là Voilà Donc voilà ce que ça donne Donc voilà pour cette petite démonstration rapide Alors je vous retrouve tout de suite Et je vous dis Enfin vraiment Mes premières impressions Là tout de suite à chaud Bah sur le nouveau highlighter Sur la collaboration Donc de Sanana avec BK Pour cette highlighter Parisian Lights Alors franchement Je suis vraiment Agréablement surprise Enfin en même temps Surprise je ne pense pas Que je suis vraiment surprise Parce qu'au swatch Ça me plaisait déjà beaucoup Mais je suis vraiment contente Qu'elle ait fait un highlighter Qui puisse vraiment s'adapter Sur toutes les carnations de peau Parce que j'avais vu sa vidéo Lorsqu'elle l'a présenté Et c'est vrai que Quand je l'ai vu rose Tout de suite je me suis dit Mais mince Pourquoi elle l'a fait rose Ensuite elle a parlé justement De ses sous-tons dorés Mais bon je tenais quand même A voir moi-même De plus près Et franchement Enfin toi même tu vois Voilà j'aime beaucoup le rendu J'aime beaucoup ce côté nacré Comme une perle Voilà c'est ce que ça me rappelle En fait le côté nacré de la perle C'est vraiment ce que ça me rappelle Moi le rose Honnêtement je ne le vois pas Alors peut-être que sur une autre carnation de peau Peut-être qu'on va peut-être plus percevoir le rose Mais moi en tout cas sur moi C'est vraiment le doré Le côté doré qui ressort Et ce côté nacré quoi Donc Ah j'aime beaucoup Peut-être qu'en regardant du Voilà peut-être qu'on va voir le rose Mais c'est tellement léger Et alors que lorsqu'on le regarde comme ça C'est vraiment le rose qu'on voit Mais à l'application En tout cas sur moi C'est vraiment plus le côté doré qui ressort Et franchement j'aime beaucoup Donc je ne regrette pas du tout Du tout d'avoir fait son acquisition Combien je l'ai acheté Je crois qu'il était à 38 euros Je ne suis plus très sûre Ça a un prix C'est clair C'est cher Mais bon en même temps je pense que ça doit être les mêmes prix Des highlighters BK habituel Voilà c'est clair Ça a un coût Mais je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection Parce que c'est vraiment un très joli highlighter Le rendu Je ne trouve pas qu'il soit trop pailleté Qu'il soit trop Enfin voilà Il a vraiment un côté satiné Un côté nacré Que j'aime vraiment beaucoup A utiliser également dans le coin de l'œil Bon là j'ai déjà quelque chose Ou même également en tant que fard à paupières Je pense que ça doit être vraiment très très joli Ou genre en centre de paupières Je pense que ça doit être pas mal Bah tiens ça m'a envie d'essayer Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu Comme ça en centre Oh Ah ouais je confirme Ah ouais là j'improvise Allez hop on y va Ah ouais ça rajoute une touche de lumière Comme ça en centre de paupières Tu vois ou pas la différence entre là et là Ah ouais Très joli Donc en tant que fard à paupières aussi Ça le fait quoi Donc il faut jouer avec Donc quand on dit highlighter C'est pas forcément Que là et là N'hésite pas à en mettre un petit peu sur le beau du nez Un petit peu là En coin de En coin Enfin de En coin de En coin de C'est quoi En coin d'œil N'importe quoi J'en perds mes mots Très très joli Oh j'adore Franchement ça n'en a bravo Tu as bien travaillé Tu as bien travaillé Mais bon tu travailles bien déjà Moi franchement C'est une bosseuse Elle mérite tout ce qu'elle a Parce qu'elle travaille pour ça Et elle a travaillé très très dur pour ça Donc on aime on n'aime pas Moi peu m'importe En tout cas voilà Moi je vous dis ce que cette fille là m'a apporté En tout cas moi Lorsque j'ai commencé à m'a vraiment donné cette envie Cette énergie pour faire des vidéos YouTube Et rien que pour ça Franchement merci Sanana Merci d'être là Et continue à faire ce que tu fais Peu importe ce que les gens peuvent dire Et ça claque sur les yeux T'en penses quoi Donc voilà Franchement je valide J'aime énormément Après bien sûr le hic C'est le prix Est-ce qu'il faut absolument l'avoir Bah écoute Maintenant des highlighters On peut en trouver quand même pas cher Donc ce n'est pas une nécessité absolue Maintenant si tu as envie de te faire plaisir Si voilà Déjà si BK c'est une marque que tu aimes bien Si tu aimes bien Sanana Pourquoi pas Et même si tu ne l'aimes pas Et bah écoute Peu importe En tout cas La qualité elle est là L'highlighter il est là Enfin voilà il est beau Sur toutes les cardations Ça passe Ça le fait vraiment Donc si tu as le budget pour ça Que tu as envie de te faire plaisir Vas-y Mais si tu es ric-rac Et que voilà C'est chaud Franchement Je pense que tu peux trouver Un highlighter similaire Dans les tons dorés Enfin voilà Maintenant dans les highlighters Quand même on a un grand grand choix d'highlighter A des prix vraiment défiant Toute concurrence Donc ce n'est pas non plus Le truc obligatoire à avoir C'est vraiment un achat coup de coeur Moi en tout cas Ça a été un achat coup de coeur J'avais vraiment envie Bah de le tester Et puis quelque part Bah de le rendre hommage aussi En tout cas Pour celles qui se posaient la question Par rapport à leur carnation Parce que tu peux te poser la question Lorsque tu as la peau foncée Étant donné que ce que tu vois en premier Bah c'est le rose de l'highlighter Là comme tu peux le voir Ça passe carrément Ça passe carrément Sur les peaux foncées Donc si tu avais un doute A ce niveau là Et que c'est un produit Que tu avais dans ton viseur Et bah franchement Tu peux y aller Parce qu'il est top Et comme tu vois Bah c'est versatile Un highlighter Tu peux l'utiliser Au niveau de l'ossateur de ta joue Sur ton nez Dans le coin de l'oeil Sur tes yeux Au niveau de l'arc de Cupidon Voilà pour vraiment apporter Cette touche de lumière Sur ton visage Et puis voilà Bah en tout cas Bah moi je kiffe J'adore Je ne regrette pas du tout Du tout du tout De l'avoir pris Je suis vraiment très très contente De cet highlighter là Donc je valide Voilà cette vidéo Est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu Si ça t'a plu Bah mets moi des petits pouces Vers le haut Et abonne-toi à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Ne fais pas que regarder Il faut aussi t'abonner Abonne-toi Et puis bah Je te fais plein plein De gros bisous Et je te dis A très très vite Pour la prochaine vidéo Ciao ciao Bye